Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Cette journée, cette rencontre, c'est pour vous, les enseignants de mathématiques. Donc, Martin a gracieusement accepté de préparer un petit quelque chose de spécial pour vous. Donc, on ne sera pas nombreux. On va faire ça très convivial. Richard, pour ceux, parce qu'il y a des personnes, c'est une première, je crois, les après-cours. Donc, Richard Pinchot est responsable des après-cours et est là pour nous accompagner au niveau technique. Parfait. Donc, Martin, je te laisse la place. D'accord. Bien, merci beaucoup, Lynn. Ça va être très, très mathématique ce matin. Ça ne sera pas très ortho. Par contre, par contre, par contre, je t'invite à aller visiter la page des formations nationales math. Richard, si tu peux m'aider à mettre le lien pour Julie dans le chat, ça serait intéressant. Tu vas voir que depuis les deux dernières années, on a donné beaucoup d'ateliers et j'ai donné beaucoup d'ateliers en collaboration avec des collègues ortho-pédagogues. Alors, tu vas voir dans la liste, il y a des choses qui risquent de t'intéresser. Aujourd'hui, ça va être très, on met le focus sur le programme de formation, mais il y a beaucoup d'autres formations et comme Richard les enregistre, tu as accès, tu as des documents et tout. Tu vas voir, il y en a de très belles sur les stratégies de lecture, comment accompagner, comment adapter les tâches complexes aux élèves à besoins particuliers. Bref, tu vas voir, il y en a au moins 4-5 ateliers qui vont possiblement t'intéresser. Je lance aussi une annonce. Jeudi le 27 janvier, je vais donner un atelier sur le questionnement efficace. Donc, c'est un autre atelier qui pourrait t'intéresser. Et le 8 février, on a un atelier sur la préparation mentale. Donc, comment aider les élèves à gérer leur stress avant les examens. Et ça va être animé par une enseignante de mathématiques en collaboration avec une orthopédagogue. OK, super. Mais donc, merci. Oui, il y a un bon menu qui pourrait t'intéresser. Aujourd'hui, après une demi-heure, tu dis « Oh, OK, non, je ne suis pas à bonne place », ça va être très, très mathématique. Mais regarde, tu es bienvenu pareil si tu as envie de voyager dans un autre univers. C'est bon, merci. En complément, Martin, on en a d'autres qui s'en viennent pour le milieu carcéral. Entre autres, on en a une avec l'EVR. OK, bien oui, vas-y, vas-y. Oui, Karine Jacques va nous parler d'EVR le 26 janvier. Mais on en a une aussi avec Karine Jacques et Rita Nassif, qui est conseillère pédagogique en mathématiques au CSMI pour les enseignants en milieu carcéral. Ouest, ils vont parler de la prise de notes. Il y a différents sujets, mais ortho-mathématiques aussi. Donc, je vous invite. Si vous voulez, je peux vous faire suivre le calendrier des rencontres pour le carcéral à venir. Ça peut être bien. Ah oui, ça serait super, merci. Parfait, je vais le mettre dans le chat. Merci. Merci. Désolé, Martin, je dis peu d'autre. Non, au contraire, c'est ça qu'on veut. En fait, moi, j'ai eu la chance en début de carrière de travailler en milieu carcéral. J'ai travaillé au minimum Saint-Anne pendant un an. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé deux ans au centre régional de réception. Et je connais bien le milieu. Je connais beaucoup la réalité. Et en plus de ça, comme j'ai fait plusieurs tournées provinciales, j'ai rencontré différents collègues de différents pénitentiaires à travers la province. Ça a toujours été une réalité qui m'a interpellé parce que, bien entendu, mon premier contact avec l'éducation des adultes en 99, c'était en milieu carcéral. Donc, c'est normal que ça nous interpelle. Au-delà de ça, avec le nouveau programme de formation, bien nouveau, il n'est plus tout à fait nouveau. Ça commence à être un renouveau. Mais le renouveau pédagogique amène des pratiques qui sont différentes. Personnellement, je trouve que les pratiques pédagogiques ont pas tant changé dans la mesure où on a encore des guides d'apprentissage, on a encore des élèves en individualisé et tout. Là où ça a beaucoup changé, je dirais, malheureusement ou heureusement, bien heureusement, je suis content que les évaluations aient changé dans une approche qui est beaucoup plus collée à la résolution de problèmes au sens qu'on l'a toujours entendu. C'est-à-dire, à quoi ça sert de faire ce calcul-là? Bien, ça sert à prendre des décisions. Puis, dans les examens, bien, les questions sont plus de l'ordre de la prise de décision. C'est très intéressant, mais ça a une conséquence. La conséquence première, c'est que les guides d'apprentissage préparent pas tout à fait l'élève à résoudre ce type de problème. Ce qui fait que je sais pas jusqu'à quel point vous avez eu des évaluations, des élèves en évaluation depuis les dernières années, mais on observe un certain clash qui est un peu désagréable. C'est qu'on travaille fort avec l'élève dans le guide d'apprentissage, on l'envoie en examen et boum, 55 %, 46 %, puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il était bien préparé. Le problème réside dans le fait que les élèves maîtrisent bien les savoirs lorsqu'ils arrivent à la salle d'examen, maîtrisent bien les concepts, les processus. Ils vont jouer avec des situations d'application, mais les tâches complexes qui sont dans les examens, elles, sont plus relevées que ce qu'on retrouve dans les guides d'apprentissage. Et à ce moment-là, je vous dirais que mes différentes observations de différentes années, c'est que ça s'est amené à changer. C'est que la formation que je vais vous présenter aujourd'hui, vous n'avez sûrement peut-être entendu des bribes à différents endroits. Il y a des choses qui vont vous rappeler si vous êtes déjà venu à d'autres après-cours. C'est que depuis quelques années, comme je travaille en collaboration avec les gens du ministère à l'élaboration des épreuves, on m'a donné de plus en plus de latitude et de permission de dire, bien, explique aux gens comment on les fait, les tâches complexes dans les examens, puis ça va les aider à modifier certaines choses ou à modifier leur questionnement dans les guides d'apprentissage. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent, bien, la façon dont le problème est posé dans le cahier, c'est trop direct. Ça fait que je peux modifier un peu la question ou j'ajoute une petite affaire dans la question et ça me rapproche plus d'une tâche complexe et ça prépare davantage. Mais pour le faire, ça prenait quand même une compréhension de comment on s'y est pris, comment on s'y est pris pour faire ce type d'examen-là. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu le processus de qu'est-ce qu'on entend par tâche complexe, c'est quoi les critères d'une tâche complexe, comment on joue avec ces choses-là. Je vais vous donner des exemples concrets de tâches. Comme je n'avais pas vos courriels, je n'avais pas de référence ou de site, vraiment un site autre pour déposer des choses, je ne savais pas où envoyer toutes les activités que je vais faire avec vous ce matin. Par contre, Lynn lève la main, elle va nous donner un petit Q. Alors, je pourrais transférer toutes mes activités que je fais ce matin. J'ai ces activités-là vraiment en format Word ou en format PDF. Donc, si vous dites, OK, bien cette tâche-là, Martin, je la trouve très complexe. Je suis curieux de voir un de mes élèves jouer à ça. Alors, je les ai toutes. Je vais les enverrer à la fin de la rencontre. Ça va me faire plaisir de vous envoyer. Vous allez voir, on va aborder peut-être une dizaine de tâches complexes. Ça fait que je pourrais vous les envoyer avec les corrigées. Alors, vous pourrez vous amuser avec. Ça peut vous servir aussi de, je ne dirais pas de pré-test, mais de tâches préparatoires dans certains cas. Puis, si vous avez la possibilité de venir de temps en temps à des formations nationales mathématiques, je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, pour ceux qui sont déjà là sur le panel ce matin, ils vont pouvoir vous le dire. Ce qui est intéressant des formations nationales mathématiques, c'est que c'est un partage entre enseignants et conseillers pédagogiques. Ce n'est pas vraiment une formation. C'est vraiment un lieu d'échange où on expose aux problèmes, on cherche des solutions. Et il y a beaucoup de gens qui partagent leur expérience en classe. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment très enrichissant. Et je vous dirais que moi, pour avoir participé à plusieurs rencontres comme ça par le passé, avant la pandémie, ce n'était pas tout le temps au point. Mais je vous dirais que maintenant, on a quand même une moyenne qui varie. L'année passée, on avait une moyenne de 60 participants par rencontre. Et cette année, on a une moyenne de 70 participants lorsqu'on inclut les rediffusions vidéo sur YouTube que Richard nous prépare. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est sûr, on peut dire, bien oui, mais 70 personnes, ce n'est pas énorme. Pour un animateur qui, normalement, dans les ateliers, rencontrait à peu près une trentaine de personnes, pour moi, c'est beaucoup. Mais je vous dirais que ce qui est surtout intéressant, c'est la pertinence des propos, les échanges et tout. Parce que comme on est principalement des profs de maths, bien, on est vraiment dans une approche de résolution du problème. Puis, des fois, le problème, c'est comment j'évalue l'élève, comment je reconnais ça dans la correction, quel type, comment je corrige ce type de tâche-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Puis, je vous dirais qu'au fur et à mesure que les questions émergent, je me mets tout de suite en mode présentation, je vais chercher des éléments et je les regroupe. Pour vous donner un exemple, il y a de nouvelles épreuves qui sont sorties. Il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont écrit, qui ont dit, Martin, j'ai de la difficulté à corriger quand l'élève fait tel type d'erreur. Je ne sais pas à quel critère d'évaluation attribuer son erreur. Alors, je vous l'annonce tout de suite. À la KievGA, je vais donner un atelier où je présente cinq cas de figure. Donc, cinq cas d'élèves. Puis, on va regarder les erreurs que les élèves font. Puis, on attribue ça à quel critère d'évaluation. Puis, c'est comment on s'y prend pour évaluer ce type de tâche-là. Et je vais redonner cet atelier-là en version longue l'an prochain, à l'automne et à l'hiver de la prochaine année scolaire. Parce que j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de gens m'écrivent sur l'interprète. Pas tant sur l'interprétation des critères. Ça, ça va de mieux en mieux. Mais comment vraiment attribuer? Il a fait une erreur. Est-ce que je l'attribue au critère 1.1 ou au critère 2.2? Je ne sais pas trop. Puis, bien entendu, on ne peut pas retirer des points ou pénaliser un élève sur deux ou trois critères en même temps. Ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que notre modèle d'évaluation ne tient pas la route. Alors, on va, c'est une des prochaines formations qui va être offerte, qui va être assez intéressante de voir et de discuter avec les autres sur notre vision des différents critères. Et je vous le dis aujourd'hui, tout de suite, la deuxième partie de l'atelier ce matin, lorsqu'on va avoir terminé les tâches complexes, on va tout de suite aller dans les critères d'évaluation et on va établir une corrélation très intime entre la façon dont les tâches complexes sont conçues et la façon dont les critères d'évaluation sont articulés. Donc, on va vraiment, c'est vraiment le projet, le but de la rencontre, donc de regarder comment les tâches complexes sont conçues et de regarder comment on peut interpréter des différents critères d'évaluation. Puis, bien entendu, si le temps le permet, on va pousser un peu sur comment je peux utiliser les critères d'évaluation pour offrir de la rétroaction aux élèves. Donc, comment les aider en utilisant les critères comme levier d'intervention. Donc, c'est un peu le projet de la rencontre. Lynn, tu le fais ta main, tu voulais-tu dire que oui, tu avais un endroit où je pourrais, oui, OK. Si tu permets, on a un team carcéral pour les enseignants. Donc, si tu permets qu'on dépose le matériel-là, tous les enseignants ont accès en milieu carcéral. Donc, sinon, moi, ce que je te propose, tu peux me l'envoyer aussi puis je l'envoie aux gens qui sont à la rencontre. OK. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais te créer, après la rencontre, je vais te créer, dans OneDrive, je vais te créer un document partagé avec toi. Donc, tu vas recevoir une autorisation puis tu vas avoir toutes les activités de la présentation qui vont être là puis tu fais ce que tu veux avec. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de droit d'auteur. Ça a été fait pendant mon temps de travail. Alors, ça appartient à tout le monde. Merci. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de comprendre davantage les critères d'évaluation à travers les productions d'élèves. Mais les productions d'élèves, bien entendu, sont réalisées à partir des tâches complexes. Donc, on va regarder. Là, donc, il y a deux parties. Comme je vous avais dit, comment sont conçues les tâches complexes? Et la deuxième partie, on va aller davantage sur le référentiel en mathématiques et les critères d'évaluation. Comme je vous dis, ce n'est pas grave si on n'a pas le temps de passer à travers toutes ces diapos-là. Je pense que ce qui est important ce matin, c'est qu'on établisse un premier contact puis qu'on regarde ensemble les questions qui vont émerger. Donc, vous avez des réalités différentes ou vous avez une clientèle différente. S'il y a des choses qui vous interpellent, tant mieux. Mais s'il y a des choses, disons, Martin, j'ai bien d'autres questions puis tu n'as pas touché à ces sujets-là ce matin. À ce moment-là, je vous invite à communiquer avec Lynn. Dire Lynn, j'aimerais en savoir davantage sur tel, tel, tel sujet. Comment on peut jouer avec ces choses-là? J'ai beaucoup de questions. J'ai des élèves qui font ça. Je ne sais pas comment m'y prendre. Si vous avez des questions, envoyez-les à Lynn puis on trouvera le moyen de se revoir et de pouvoir vous accompagner parce que même si j'accompagne les gens de Québec dans la production des épreuves, j'ai quand même une autre partie de mon mandat qui est d'accompagner le réseau dans leur questionnement quant au programme de mathématiques. Quand je parle de programme mathématique, je parle bien entendu au sens large. DDE, évaluation, référenciation, en mathématiques. Donc, tout ce qui touche l'implantation du programme dans toutes ses dimensions, j'ai quand même la responsabilité de vous accompagner et de répondre. Donc, quand c'est possible, on peut le voir en présentiel, mais avec la vidéoconférence, inquiétez-vous pas, j'ai eu des rencontres d'un fois avec un seul enseignant qui me disait, j'assiste à la rencontre, mais j'ai beaucoup de questions puis j'aimerais ça pouvoir avoir du temps. Alors, on s'est fait une rencontre d'une heure ou deux, j'ai répondu à chacune de ces questions, on a regardé ça en détail. Alors, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. OK. Commençons avec une première tâche complexe. OK. Donc, ce qu'on entend par tâche complexe, souvent, c'est comme un peu nos anciennes résolutions de problèmes. Donc, il y a une partie où il y a un contexte, une écriture où l'élève a à décoder beaucoup d'informations sur la forme littérale. Et on a une partie qu'on va appeler changement de registre. Ce qu'on appelle un registre en mathématiques, bien, c'est simplement un mode de communication. Ça peut être un tableau, une table de valeur, un graphique, une formule, une règle algébrique. Donc, tout ça, on va appeler ça des registres. Et la grande difficulté des tâches complexes, c'est de changer les deux registres. Donc, vous allez voir, on va aborder, on va aller en détail dans le concept de registre. Donc, ici, on a une tâche. Donc, Samuel travaille dans une usine chimique. Il a inhalé des vapeurs nocives et depuis, il a des malades. Et là, on commence à donner de l'information. 24 heures après avoir inhalé les vapeurs, ça rend à l'hôpital. On mesure une concentration afin de cerner comment son organisme réagit au poison. Il a un autre prélèvement réalisé une heure plus tard. Donc, vous voyez, on donne de l'information où l'élève, un peu sous la forme narrative, il doit suivre une histoire où là, il y a différents éléments qui apparaissent. Et là, on va augmenter la complexité de la tâche en insérant des liens qui sont pour l'instant invisibles. Et c'est là que la mesure va se faire, c'est comment l'élève établie ces liens-là. Donc, pour la santé de Samuel, soit sans danger, il faut que la concentration soit de 0,3 mg par cm3. Et là, on commence le traitement. Et là, on a des caractéristiques. On offre deux traitements, le traitement A, le traitement B. Il y en a un qui a une certaine efficacité, l'autre une efficacité moindre. L'autre, il y en a un qui est plus cher que l'autre et ainsi de suite. Donc, l'élève doit gérer ces informations-là. Ces deux traitements sont payants, mais son assurance lui rembourse 80 % des frais. Et c'est ce type de question-là que je vous disais tantôt qui est plus relevé. C'est sachant que l'organisme réduit naturellement de façon exponentielle la concentration de poison, quel traitement devra-t-il choisir? Voyez-vous, ce type de question-là ne ramène pas au calcul. Souvent, dans les cahiers, on va demander à l'élève si l'organisme réduit naturellement avec une fonction exponentielle, déterminer la concentration de poison. Boum! Et on arrête là. Parce que là, on se dit quel traitement devra-t-il choisir? Donc là, l'élève doit passer par les traitements et remonter. Donc, le chemin pour résoudre ce type de problème-là n'est pas celui du traitement direct d'une question d'application. Et c'est souvent ce type d'approche-là qui déstabilise les élèves parce que malheureusement, dans les guides d'apprentissage, il n'y en a pas beaucoup de ce type de questions-là. C'est un des problèmes majeurs qu'on a. La majorité des élèves, si on formulait de façon différente, il arriverait facilement. Mais le fait d'avoir déstabilisé avec une question qui amène des sous-tâches, ça peut être un peu plus complexe. Donc, ici, on a plusieurs indices qui sont d'ordre mathématique et on s'attend à ce que les élèves soient capables de les sortir. Donc, par exemple, le 24 heures, la concentration, comme on a une fonction exponentielle, l'élève peut utiliser ce premier indice-là et se dire, bon, OK, ça, ça a un lien avec telle valeur de ma fonction exponentielle. Mais voyez-vous qu'on est dans l'abstrait. On passe du littéral vers une modélisation mathématique. Alors, si ça demande, c'est assez exigeant. On a un deuxième indice qui dit qu'une heure plus tard, on remesure la concentration. Cette dernière a diminué. On donne un troisième indice, quatrième indice sur le traitement, le cinquième sur le traitement B et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, dans ce problème-là, on a à peu près sept informations qui devront être mises en relation. Donc, l'élève devra organiser ces informations-là comme un continuum, comme une ligne de temps. Et pour chacune de ces informations-là, il devra aussi associer des éléments de son apprentissage, donc des éléments qui sont d'ordre mathématique. Donc, le gros d'une tâche complexe, c'est ça. C'est la planification, la structuration et les éléments de modélisation. Quand on regarde les critères d'évaluation, l'élève qui planifie bien, qui identifie ce qu'il cherche, qui structure et qui planifie sa solution, a déjà fait plus de la moitié du travail. Parce qu'on n'accorde plus autant de points au calcul mathématique, mais on va davantage sur la planification et sur la compréhension de la tâche complexe. On va qualifier la tâche complexe avec quatre dimensions qu'on appelle l'ouverture, les changements de registres, le nombre de savoirs à mobiliser et le nombre de sous-tâches. Donc, ça va être nos quatre dimensions qui vont définir la tâche complexe. Qu'est-ce qu'on entend par l'ouverture? L'ouverture, on n'entend pas ouverture au sens commun du terme. C'est pas, OK, il y a plusieurs réponses possibles. On n'est pas dans l'ouverture au niveau de la réponse, mais on est dans l'ouverture au niveau du chemin que l'élève va prendre. De l'autre côté, au niveau des registres, c'est qu'on va beaucoup insister sur les changements de registres. On va donner de l'information sur la forme littérale et on va s'attendre à ce que l'élève modélise mathématiquement un énoncé littéral. On va donner une table de valeurs. On va s'attendre à ce que l'élève passe de la table de valeurs au graphique, du graphique à la règle algébrique. Donc, tous ces changements-là vont faire en sorte que ça va augmenter la complexité d'une tâche. Bien entendu, le nombre de savoirs, si dans une tâche complexe, on a beaucoup de savoirs ou de catégories de savoirs à mobiliser, ça va rendre la tâche beaucoup plus complexe. Prenez l'exemple d'une tâche en géométrie où on demande à un élève de calculer un volume, mais pour calculer le volume, il doit déterminer l'aire de la base. Et l'aire de la base, il y a des mesures manquantes. Donc, il y a de la trigonométrie, il y a l'aire des triangles, il y a une figure complexe et il y a le volume. Donc, il y a plusieurs étapes. Vous allez voir tantôt, on va en faire un exemple ensemble, où il y a plusieurs changements de registres qui sont liés à la mobilisation des savoirs. Et bien entendu, le nombre de sous-tâches, c'est que plus il y aura des sous-tâches, plus il y aura des étapes dans la résolution de problèmes, bien plus l'élève aura à gérer une forme d'incertitude et à faire les liens entre les indices, ce qui fait que ça augmentera la complexité de la tâche. On peut la quantifier la tâche complexe. Je vous le dis de suite, c'est un jeu que j'ai créé. Ce n'est pas quelque chose de formel. Vous n'allez pas trouver ça dans la littérature formelle de la pédagogie des tâches complexes. Mais comme on est en prof de maths, bien c'est intéressant de regarder un peu, ça peut-tu me servir de quantifier la tâche complexe? C'est que moi, ce que je fais souvent, comme j'accompagne des auteurs, souvent les auteurs vont m'envoyer des tâches complexes et je leur dis au niveau de l'ouverture, au niveau des changements de registres, les savoirs sous tâches, voici un peu comment je vois ça. Donc, avec le temps, je me suis créé un petit outil pour que ça soit plus visuel. Alors, ce que je fais, c'est que j'attribue une note entre 1 et 4. Donc, 1 étant le minimum et 4 étant le maximum. Comme je vous dis, ce n'est pas une échelle absolue, c'est une échelle qui est relative. Si vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'elle permet de comparer entre tâches complexes, la complexité des tâches, mais elle ne donne pas la complexité d'une seule tâche. C'est que ce que je fais, c'est que je me fais un petit diagramme radar. Et pour chacune des dimensions, je dis bon, bien OK, pour cette tâche-là, le degré d'ouverture est de 2. Donc, il y a à peu près 2 chemins ou 3 chemins par lesquels l'élève peut passer. Au niveau des savoirs, mais comme on a dans ce cours-là plus d'une dizaine de savoirs, on en utilise seulement 3. Donc, je peux lui donner, voyez-vous, je peux lui accorder une note comme ça. Et à ce moment-là, comment je quantifierais la complexité? Bien, je quantifierais la complexité par l'air de la figure en bleu. Donc, ce serait l'air du losange. Donc, voici. Donc, si on met, j'attribue une cote, donc pour quantifier ma page complexe, bien, je mets simplement les valeurs que je lui ai données. Quelle valeur t'as donné à l'ouverture? Au changement de registre? Au savoir? Aux sous-tâches? Je mets ça dans la machine à boudins, je tourne la manivelle, ça me donne une cote. Si la cote est entre 4 et 8, donc je veux dire que cette tâche-là est peu complexe. Si la cote est entre 10 et 14, je veux dire, OK, c'est un niveau assez intermédiaire. Et si la tâche est entre 16 et 20, je veux dire que le niveau de complexité est grand. pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour vous dire, dans les examens, vous avez sûrement remarqué que la tâche 1 est souvent un peu plus simple que la tâche 2 ou la tâche 3. C'est qu'afin de mesurer le niveau de développement de compétence de l'élève, on a utilisé ce modèle-là pour donner trois tâches, donc allant du plus simple au plus complexe. Donc, la tâche 1 devrait, entre guillemets, scorer entre 4 et 8, entre 10 et 14 pour la deuxième tâche et entre 16 et 20 pour la troisième tâche. Pourquoi on fait ça? Juste avant de me lancer, je vous dirais, vous allez trouver sur le web, vous allez souvent trouver sur le web des tâches complexes qui sont partagées entre enseignants. Je vous dirais, si vous utilisez cette méthode-là pour complexifier, dire, j'ai trouvé une tâche, mais j'aimerais ça mesurer sa complexité. Puis là, vous y allez. Puis là, vous lui donnez une cote. Tu dis bon, OK, au niveau de l'ouverture, je donne telle note et ainsi de suite, puis vous utilisez la formule. Si ça score entre 20 et 32, c'est parce que vous n'avez pas une tâche complexe, mais vous avez une tâche compliquée. Il y a beaucoup trop de savoirs, il y a beaucoup trop d'étapes, beaucoup trop de changements de registres. Et ça, je vous le dis de suite, quand vous utilisez cette formule-là puis vous arrivez à ce résultat-là, posez-vous des questions. Dites-vous, OK, je vais la donner à mes élèves, mais il faut que je prenne garde. Il faut que je prenne garde parce que ça se peut que je sois obligé de l'accompagner vraiment étape par étape pour être capable d'amener l'élève à réaliser ce type de tâche-là. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que je peux avoir une première tâche pour laquelle son niveau de complexité me donne une petite R, un petit losange bleu. La deuxième tâche, un peu plus grande, et la troisième tâche, beaucoup plus grande. Donc, on voit visuellement en superposant les trois losanges qu'on a un niveau de complexité qui augmente. Et pour nous, c'est notre façon de mesurer le niveau de développement de compétences de l'élève. Un niveau de développement de compétences, c'est énorme à évaluer. Il faut évaluer la qualité de ses productions, la fréquence à laquelle il résout ses tâches, son efficience, quelle stratégie il utilise, et bien entendu, son niveau d'autonomie. Mais comme on est en salle d'examen, très difficile pour nous de mesurer son niveau d'autonomie. En fait, on s'attend à ce qu'il soit parfaitement autonome en salle d'examen. Donc, une façon indirecte de mesurer le développement de compétences de l'élève, c'est de lui donner trois tâches avec des niveaux de complexité différents et de voir comment il chemine là-dedans. Donc, l'élève qui passe à travers tout ça, il démontre un bon niveau de développement de compétences. L'élève qui bloque rendu à la tâche 2, bien à ce moment-là, on peut voir qu'il a atteint comme la moitié des attentes de fin de cours ou un peu plus. Puis l'élève qui bloque sur une tâche ou qui n'est pas capable du tout de réaliser les tâches, à ce moment-là, ça nous donne un bon indicateur sur la compréhension des savoirs versus la réalisation des tâches. Donc, à ce moment-là, on va aller voir au niveau des savoirs, est-ce qu'il maîtrise bien ses savoirs? Un élève qui a 100% dans ses savoirs et qui est prêt à faire des tâches complexes, ça m'interroge, ça m'interpelle, puis je fais, OK, je veux savoir où c'est que ça bloque. Mais souvent, où c'est que ça bloque, c'est dans la compréhension de l'information et dans la structuration des étapes. Donc, l'élève a de la difficulté à faire une planification. Donc, on va développer des stratégies pédagogiques pour aider l'élève. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le dis, il y a beaucoup d'ateliers qu'on a donnés l'année dernière sur des méthodes justement pédagogiques pour accompagner l'élève à travailler sur la planification des étapes. Une chose qui est intéressante, c'est que, par exemple, avec la tâche que je vous ai montrée, c'est que moi, je fais des cartons. Je fais des cartons de couleurs. Alors, j'écris sur des cartons bleus chacune des étapes. Identifier les variables. Déterminer la concentration initiale de poison. Fait que là, je mets toutes ces étapes-là sur des cartons de couleurs. Et je prends d'autres cartons d'une autre couleur dans lequel il y a des calculs. Et je demande à l'élève, réalise pas la tâche. Je te demande pas de trouver la solution. Je te demande juste de prendre les cartons bleus et mets les-moi en ordre. D'après toi, dans quel ordre je devrais mettre les étapes de la résolution? Et ensuite, je lui donne les cartons verts et je lui demande, associe à chacun des cartons bleus les calculs mathématiques adéquats pour emmener l'élève à travailler sur la planification, l'organisation de la tâche et de mettre de côté les erreurs de calcul, les erreurs de processus. C'est très formateur dans une approche par compétence, surtout que c'est le genre d'activité qu'on ne fait pas faire dans les guides d'apprentissage. Donc, c'est des choses qui peuvent s'ajouter sans trop prendre du temps de travail. Parce que je sais qu'en milieu carcéral, vous êtes très sollicité par les élèves, donc d'accompagner les élèves en classe. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir des petites activités en poche pour les élèves qui ont plus de difficultés. puis aussi, un des avantages pédagogiques, je ne dirais pas ça devant les élèves, mais c'est qu'ils ont peu d'activités à l'extérieur de l'école. Alors, ils peuvent davantage travailler dans leurs cellules, ce genre d'activités-là pour leur permettre de passer le temps et de peaufiner leur développement de compétences en mathématiques. Et ça s'applique bien aussi dans d'autres méthodes, dans d'autres disciplines, si vous faites du multidisciplinaire. Donc, vous voyez, pour mesurer le niveau de développement de compétences, bien, moi, ce que je fais, comment je m'y prends, c'est que si mon élève a un cahier de deux crédits, un cahier de deux crédits, ça représente en moyenne 50 heures. Donc, à l'intérieur du 50 heures, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, après 10 heures, je vais prendre cette tâche complexe-là puis je vais la donner à l'élève. Elle n'est pas trop relevée. Elle touche tel ou tel type de savoir puis je vais la donner à l'élève. Après 17 heures, je vais en donner une autre tâche complexe qui va être un peu plus relevée. Et après 31 heures de travail, je vais lui en donner une plus complexe. Donc, voyez-vous, là où je vais en venir, c'est que pour voir si l'élève a un bon niveau de développement de compétences, je vais lui donner trois tâches. Parce que comme je vous ai dit, cette façon de mesurer n'est pas une façon absolue. Ça ne nous donne pas un résultat absolu, ça nous donne un chiffre. Et le chiffre, il est comparable avec d'autres. Donc, si j'ai donné une tâche qui cotait 8, puis une tâche qui cotait 12, puis une autre qui cotait 18, bien, à ce moment-là, je vais voir comment l'élève progresse. Puis, après ma troisième tâche, là, je peux voir, oh, OK, l'élève, il structure bien, il mobilise bien, mais au niveau des changements de registre, ça ne va pas. Il bloque là, il passe de la table de valeur au graphique et il utilise tout le temps la même chose. Il se dit, ah bien, le nuage de points, il ressemble d'une droite, je fais une droite. Mais il n'a pas observé les régularités entre les points. Il n'a pas vu que parfois les points suivent une progression exponentielle ou une progression polynomiale du second degré. Donc, il y a de la difficulté avec ça. Donc, je vais travailler sur ces stratégies de représentation ou de changement de registre. Donc, on va pouvoir travailler davantage. C'est l'intérêt d'utiliser des tâches complexes dans le processus. Puis ici, quand je parle de 10 heures, 17 heures, 31 heures, c'est relatif encore une fois. Ça peut être genre après le chapitre 3, après le chapitre 5, puis après le chapitre 8, je donne des tâches complexes. C'est une approche qui est utilisée par beaucoup d'enseignants au Québec comparativement à l'ancienne pratique qui était d'attendre que l'élève termine son cahier et de lui donner un pré-test. On en a encore des pré-test. Vous allez en retrouver sur plusieurs sites. C'est très intéressant, mais l'inconvénient d'utiliser un pré-test à la fin, c'est que ça ne nous permet pas d'intervenir de façon progressive sur les difficultés inhérentes au développement de compétences, c'est-à-dire les changements de registres, la planification, structuration, organisation des éléments. Donc, toutes ces étapes-là qui sont payantes en examen sont aussi relativement absentes des guides d'apprentissage. On va regarder une autre tâche. Donc, ici, c'est une tâche de géométrie. Donc, on parle d'une exploration sur Mars. Donc, plusieurs agences d'ingénierie ont proposé des modules d'habitation. Certains ingénieurs proposent des tentes en forme de tetraède, car ces derniers sont plus faciles à aérer. Donc, en effet, cette forme permet d'optimiser le débit d'air et ainsi réduire les besoins d'électricité nécessaires à la circulation d'air. Et là, on donne de l'information. On parle ici de l'annexe A où on donne un plan. On donne de l'information. On donne aussi une table de valeurs où on a une consommation électrique. Et la question, c'est selon ces informations, estimer la consommation électrique nécessaire pour ce type de tâche. Donc, voyez-vous, encore une fois, on ne pose pas la question à savoir quel est le volume du tetraède. Le volume du tetraède, c'est une étape parmi plusieurs, mais il va falloir transformer cette information-là. Mais pour trouver le débit d'air, comme le débit d'air est donné en mètre cube, inévitablement, l'élève devra aller chercher le volume du tetraède. Donc, on va regarder un peu ce à quoi on s'attend. La planification ressemble à ça. C'est qu'on cherche la consommation d'électricité par heure d'une tente. On doit déterminer le volume de la tente. Mais comment déterminer le volume de la tente? En calculant l'air de la base, en calculant la hauteur de la tente. Et ça, ça va me permettre de remonter, de déterminer le volume. Connaissant le volume, je vais pouvoir remonter et aller déterminer la consommation d'électricité à partir de la table de valeur. Donc, cette espèce de va-et-vient, qui est très caractéristique de la résolution de problèmes, va amener l'élève à identifier chacune des étapes. Et pour chacune des étapes, voyez-vous avec mes petits cartons au vert, j'ai mis là, ça permet de calculer l'air, calculer la hauteur, calculer le volume, calculer la consommation. Donc, vous voyez ici, c'est une belle façon de synthétiser et d'emmener l'élève à faire ça. Moi, je vous le dis, c'est une approche qui est très intéressante. Donc, on a ici la méthode des trois cartons, c'est-à-dire les cartons oranges qui donnent les étapes. On a les cartons bleus qui sont les liens du texte. On pourrait carrément mettre des éléments du texte sur les cartons bleus et les cartons verts qui sont les éléments de calcul. Donc, lorsque l'élève est capable de structurer ça, le reste va quand même assez bien parce que c'est dans la présentation de l'ensemble du travail que l'élève a de la difficulté. Calculer l'air d'une figure, là, il se retrouve en disant, oui, je sais comment faire ça. On a vu la formule de Héron, on a vu la formule de l'air, on a vu ça avec des sinus. Il est capable de jouer avec ça parce qu'il se rattache. Il rattache ses connaissances aux connaissances antérieures et aux connaissances qu'il a acquises dans son cahier. Mais la structure de la résolution, elle, va être un petit peu plus exigeante. Donc, on peut se rassurer en disant, bon, mais OK, j'ai un bon guide d'apprentissage, je travaille avec bruit boutier, avec sofad ou avec intervalle ou peu importe la maison d'édition que vous utilisez. Elle va donner à l'élève beaucoup d'éléments de savoir et procédural. Si j'ajoute à ça 3, 4, 5 tâches complexes que je donne à des moments bien précis, bien, je ne vais pas travailler sur les processus. Je vais travailler sur la planification, l'organisation et la structuration des étapes de résolution. À ce moment-là, vous allez travailler à un niveau qu'on appelle un peu plus davantage métacognitif que directement sur l'acquisition des savoirs. Donc, dans cette tâche-là, on a la consommation d'électricité, le volume de l'attente. Donc, la consommation d'électricité, c'est un registre qui est donné sous forme de table de valeur et l'élève, il peut le mettre dans un graphique ou il peut jouer à chercher la régularité et il voit que la relation entre le débit d'air et la consommation d'électricité est une fonction proportionnelle, une fonction linéaire. Le deuxième lien, ici, on a un volume. Bien, pour trouver le volume, on doit déterminer la hauteur. Et encore une fois, on peut voir ici un des éléments de difficulté qui a été observé par plusieurs enseignants, c'est que l'information FG qu'on donne n'est pas collinéaire. Elle est collinéaire, mais elle n'est pas directement sur la droite de la hauteur. Donc, des fois, l'élève est confus avec ça parce qu'on dit que le saignement FG représente, je ne sais pas combien de huitième de la hauteur, mais là, il y a la difficulté à comparer les deux saignements. Donc, c'est un niveau d'abstraction un peu plus relevé. Donc, voyez-vous, ici, on a une figure en trois dimensions. On doit la décomposer. Donc, on a un triangle qui est vraiment sur une tranche verticale et on a un autre triangle qui est vraiment à l'horizontale, qui donne la base du tétraède. Donc, l'élève doit passer du tridimensionnel au bidimensionnel. Et ensuite de ça, pour chacun de ces triangles-là, il doit y associer des savoirs. Dans un premier temps, on a un triangle rectangle. Donc, il va aller chercher ses savoirs au niveau des relations métriques dans le triangle rectangle. Dans l'autre cas, il va aller chercher ses savoirs au niveau de la trigonométrie ou il va utiliser Pythagore, tout dépendant de comment il va sélectionner. parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture. Il peut passer par Pythagore, les triangles semblables, la trigonométrie. Donc, tous ces chemins-là sont possibles. Encore une fois, vous allez voir que ça va avoir une incidence sur la correction. Parce que si l'élève a décidé de prendre un chemin, c'est pas nécessairement dire que dans la clé de correction, on va avoir choisi ce chemin-là. Les clés de correction au ministère sont toujours faites en fonction du plus grand nombre. On s'attend à ce qu'un plus grand nombre d'élèves passe par les relations métriques dans le triangle rectangle. Mais c'est possible que l'élève ait passé par un autre chemin. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas le pénaliser. On ne tient pas compte de la clé de correction comme étant absolue, mais comme étant un guide qui amène au résultat. Et comme les résultats sont fixes... Rappelez-vous tantôt, quand je parlais d'ouverture, on parle d'ouverture dans le chemin, pas dans la réponse. Donc, si l'air de la base est de 40,09 mètres carrés, peu importe le chemin que l'élève va prendre, on va obtenir 40 mètres carrés. Donc, vous pouvez toujours partir de la réponse et dire, OK, bien la réponse est bonne, fait que je vois que son processus est correct. Si la réponse est inexacte, je vais aller voir aussi que l'élève a fait une erreur. Le guide peut vous aider, mais encore une fois, si le guide vous présente les étapes en fonction des relations métriques dans le triangle rectangle et que l'élève a utilisé de la trigonométrie ou les triangles semblables, à ce moment-là, il faut travailler avec le jugement professionnel plus qu'avec la clé de correction. Donc, vous voyez-vous, on continue avec le troisième lien ici qui était que la hauteur de la tente était du 15 huitième du segment. Donc, encore un changement de registre. Et là, on a plusieurs sous-tâches. Donc, le calcul de l'air, calcul de la hauteur, calcul du volume, calcul de la consommation d'électricité. Donc, voyez-vous, il y a quatre sous-tâches dans ça que l'élève devra articuler et ce qui augmente la complexité. Donc, voyez-vous, ça pour moi, c'est une tâche complexe de niveau 3. C'est vraiment la dernière tâche de mon examen. Ça, à la fin du cours, mettons ça, c'est dans le 41-53 ou 42-73, tout dépendant du cours de trigonométrie que vous donnez ou de la séquence sciences naturelles ou CST. C'est le type de tâche que je m'attends qu'un élève soit capable de résoudre à la fin de son cahier. Donc, à la fin du cours, pas en début de cours. Je sais que chez SOFAD, on présente souvent ce type de tâches-là dès le départ. Je trouve ça agréable, je trouve ça intéressant. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que l'élève soit capable de résoudre ça. Je trouve ça, moi, l'intérêt que je trouve, je le fais souvent avec mes enfants, c'est que je leur montre, je prends une tâche qui est très complexe, je leur dis, c'est ça que je m'attends que tu sois capable de résoudre à la fin du cours. Et là, je regarde avec eux, puis ils me disent, OK, mais ça, je ne connais pas ça, ça, je ne sais pas ça. Calculer l'air, ben oui, l'air du trigonométrie, c'est base fois hauteur divisé par deux, oui. Mais dans ce cours-là, on va découvrir d'autres façons de faire, d'autres méthodes, la formule de Hiron ou autre. Alors, ça peut amener une forme de curiosité, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Je vous le dis tout de suite, il y a des élèves qui vont être découragés, qui vont, oh mon Dieu, je ne serai jamais capable de résoudre ça, et ça peut les stopper. Alors, ça demande vraiment de les accompagner un pas à la fois pour pouvoir se rendre à la fin. Mais il y en a d'autres que ça va stimuler, qui vont dire, ah oui, je vais être capable de faire ce type de problème à la fin. OK, j'embarque, puis c'est stimulant. Mais c'est pour ça que moi, ce n'est pas le genre, je ne tiendrai pas un discours dans l'absolu, je dirais. Vous connaissez bien vos élèves, allez-y. Si vous n'avez un anxieux, non, on va y aller une étape à la fois. Puis si vous avez un spontané qui aime ça relever des défis et tout, OK, bien, voici le type de problème que tu as à faire. Je te le donne, puis on va voir, on va ressortir ce problème-là dans 12 heures, dans 20 heures, dans 30 heures. Puis on va voir à quel moment tu es capable de résoudre ce problème-là. Ça peut être un challenge intellectuel intéressant. En conclusion, ce type de tâches permet la compagnie de soutenir les élèves à décoder l'information, établir des liens, organiser et structurer les liens entre eux, mettre en œuvre un plan de résolution et valider ses actions, ce qui est très important parce que souvent, c'est une des étapes qui est manquée dans la production des tâches complexes, c'est que l'élève a de la difficulté à revoir ses actions ou à revenir ou à dire, OK, mais cette action-là est faite, j'ai calculé l'air du triangle, ça va, je pense que j'ai la bonne réponse, mes calculs sont corrects. Donc, d'être capable au fur et à mesure de se valider, ça va être important. Ça vous donne un petit portrait global. Ça vous donne un portrait global de ce à quoi ressemble une tâche complexe et comment elles sont réfléchies en amont. Donc, les gens qui travaillent sur ça, il y a entre 3 et 4 auteurs qui produisent des tâches complexes au ministère pour différents besoins. Et moi, comme valideur, comme, je peux dire, j'ai le second regard sur leur tâche, c'est le référentiel que j'utilise. Donc, c'est comme ça que je m'y prends. Et lorsque je dis, bon, bien, cette tâche-là, c'est un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, quand j'envoie mon rapport à la fin du mois à Québec sur les tâches qui sont produites, bien, les gens qui prennent les décisions à Québec, ils tiennent compte de ça, et ils disent, bon, OK, c'est de tel, tel niveau. Et quand on fait une version B, une version C, une version D, bien, on peut, à ce moment-là, les comparer entre elles. Donc, c'est comme ça qu'on s'y prend. On poursuit avec les critères d'évaluation. Donc, les critères d'évaluation. Donc, le premier critère qu'on a, c'est manifestation oralement ou par écrit d'une compréhension adéquate de la situation problème. Et ici, j'insiste sur le oralement et écrit. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, mais Martin, en salle d'examen, on n'évalue pas oralement la compréhension de l'élève, ce qui est tout à fait juste. Mais c'est le critère d'évaluation du programme. Ce n'est pas le critère d'évaluation que de l'examen. C'est-à-dire que l'élève, du premier moment qu'il ouvre son cahier et qu'il est en résolution de problème, bien, les cinq critères qu'on va voir ce matin, bien, ce sont les cinq critères du programme. Donc, l'évaluation a toujours deux fonctions. Elle a une fonction formative, une fonction sommative. Donc, à l'intérieur de la classe, oui, je vais utiliser ces critères d'évaluation pour faire de l'évaluation en aide à l'apprentissage. Et oui, à ce moment-là, dans ma salle de classe, je peux interroger l'élève. Et je vous dirais que dans les dix pratiques pédagogiques les plus efficaces, donc dans les différentes études, je ne sais pas si vous avez lu ces études-là, mais il y a beaucoup d'études qui ont paru autour des années 2017, 2018, 2019. Ça a été comme trois grandes années où il y a eu beaucoup de résultats de recherche. Et il existe un document, je pourrais vous le faire parvenir, là, sur les dix approches les plus efficaces en mathématiques. Et une des approches, c'est l'entrevue, donc la communication orale avec l'élève. C'est de toutes les études, c'en est une qui est vraiment efficace, de prendre un temps avec l'élève et de lui faire passer une entrevue mathématique. Explique-moi, explique-moi comment tu t'y es pris pour calculer l'air de ta figure. Nomme-moi les étapes par lesquelles tu es passé. Quels sont les savoirs que tu as choisis? Pourquoi tu as choisi la trigonométrie et non pas la formule d'Héron? Qu'est-ce qui a stimulé ton choix? Qu'est-ce qui t'a influencé? Pourquoi? Parce que ça force l'élève à être méta, ça force l'élève à réfléchir, à associer, à mettre des mots et à verbaliser. Le premier critère d'évaluation au niveau de la manifestation, c'est que nous, comme intervenants, comme enseignants, comme conseillers ou comme producteurs des preuves, on s'attend à ce que l'élève saisisse ce qu'il faut trouver. Puis, on s'attend à ce qu'il tienne compte des éléments importants, donc les contraintes ou les éléments. Donc, les verbes d'action qu'on s'attend à voir, c'est qu'il saisit l'information, il saisit ce qui est à faire. Donc, il a saisi le concept clé et il tient compte des éléments qu'on lui donne, donc les changements de registres et tout. Au niveau du comportement observable, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève me produit, lui, noir sur blanc? Qu'est-ce qu'il me laisse sur le papier? Bien, l'élève, il va faire des graphiques, il va dessiner des figures, il va identifier avec un point d'interrogation les mesures manquantes, il va surligner le signe de pièce en disant, bien, je cherche un montant. Donc, nous, notre job, à nous, c'est un peu à la manière de Sherlock Holmes. Quand on a ça, parfois, et le sacre bleu, c'est pas simple, on a un paquet de calculs, de flèches de ci et de ça que l'élève nous laisse. Donc, nous, c'est un peu à la manière du petit pousset, on va aller voir chacune des étapes. Qu'est-ce que l'élève nous donne? Est-ce que ça se structure? Est-ce qu'il cherche les bonnes affaires? Donc, le critère 1.1 est pas un critère facilement observable. OK? Vous le savez, vous allez le voir. Moi, j'avais un élève, je me rappelle, il y a plusieurs années. Il avait une fâcheuse manie. Il était très, très bon. Il était très, très bon. C'est un élève très, très fort, vraiment, premier en cinquième. Et il avait la fâcheuse habitude de faire sa solution autour de l'énoncé. Donc, il faisait ça à la verticale, à l'horizontale, à la verticale. Puis là, je disais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ta solution dans la marge? Puis, à travers ton texte, t'as une page blanche. Bien, il dit, c'est comme mon brouillon. Il dit, je fais mes calculs, je pense à ça, je fais mes éléments, je les mets là. Puis, après ça, si j'ai besoin de refaire ma solution, je prends l'espace blanc. Je dis, oui, sauf que t'as remarqué que tu n'utilisais jamais l'espace blanc. Bien, il dit, oui, mais quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que la solution était bonne. OK, on va changer tes habitudes maintenant. Comme tu sais que tu as tout le temps des bonnes solutions, prends l'espace blanc. Mets-moi ça clair, étape par étape. Tu commences à tourner ta page pour corriger la production de l'élève. Ce n'est pas simple. Le critère 1.2 est un critère un peu plus complexe et on va essayer de le décortiquer. C'est la mobilisation de stratégie et de savoirs mathématiques appropriés à la situation de problème. Je vous le dis tout de suite, quand on fait des tâches complexes en évaluation, quand on parle de stratégie, en mathématiques, des stratégies, il y en a à plusieurs niveaux. Il y a des stratégies de calcul, des stratégies de décodage. Les stratégies, c'est un mot qui est parfois utilisé à plusieurs occasions dans une tâche mathématique. Alors, au niveau de l'évaluation, ce qu'on vous offre, ce sont des stratégies qu'on appelle de changement de registre. Par exemple, donne-moi un exemple concret à ma fin. Je veux du concret. J'ai une table de valeurs. Comment je peux partir de la table de valeurs et choisir le type de fonction? Je peux faire un graphique. Maintenant, quelle est la stratégie entre le choix du graphique et la table de valeurs? La stratégie, vous allez l'observer quand l'élève fait des bons. Il fait des calculs des écarts. Donc, il calcule l'écart entre les x, il calcule les écarts entre les y, puis il voit que c'est constant. À ce moment-là, le graphique va lui donner une fonction linéaire. L'élève, il fait des bons. Ce n'est pas constant. Il fait des doubles bons et c'est constant. Donc, ça va se manifester par... On va voir l'élève, il va calculer des doubles écarts sur les y, et on va voir une fonction polynomiale du second degré se dessiner. L'élève, il va chercher un facteur multiplicatif. Il va diviser chacun des ordonnées et il va voir qu'on a un facteur multiplicatif constant. Donc, on a nécessairement une fonction exponentielle. C'est comme ça qu'on va observer la stratégie. La stratégie va s'observer entre l'information que j'ai donnée dans mon problème et le choix des savoirs qu'il fait. Il y a donc deux temps. Donc, la manifestation. Donc, l'élève mobilise des stratégies en vue de passer d'un registre à un autre. Donc, il passe du schéma des données littérales de la table de valeur à la règle algébrique. Il produit une esquisse. Il étudie les écarts. Et ensuite de ça, il transpose les informations vers la règle algébrique. Parce que la mobilisation de stratégies amène un choix de savoir. L'élève qui fait sa table de valeur, qui fait un graphique et qui dit ça, c'est une droite, sans avoir utilisé des stratégies de changement de registre, il peut être dans l'erreur. Alors, il peut tomber pile dessus, mais il peut être dans l'erreur. Parce qu'en quatrième secondaire, si je prends le cours d'algèbre de quatrième secondaire, bien, on a, l'élève réinvestit la fonction affine, mais l'élève voit aussi la fonction polynomiale du second degré et il voit aussi la fonction exponentielle. Donc, il doit discriminer. Donc, sa table de valeur, si on a moindrement des valeurs qui sont rapprochées ou des valeurs qui sont très élevées, quand on les met dans un plan cartésien, on a l'impression que tout est linéaire. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, l'utilisation de stratégies telles d'étudier les variations des écarts, bien, ça permet à l'élève de choisir le bon savoir. Donc, il y a tout le temps deux étapes. J'utilise des stratégies de changement de registre afin de choisir le bon savoir. Donc, ça, ça va vous donner une idée. Ici, dans la présentation, vous avez sur la diapo, par exemple, des changements de registre. Donc, on a une figure complexe. On décompose la figure en trois parties. Donc, on a deux triangles, puis on a un quadrilatère dans le milieu. Et là, l'élève identifie. Bon, ici, j'ai le côté opposé à l'angle A. J'ai le côté adjacent. Je peux utiliser une formule trigonométrique. Donc, la formule trigonométrique, c'est un des éléments du changement de registre. Donc, on est passé du figural au symbolique. Donc, on va regarder, on va aller encore un peu plus loin sur les changements de registre parce que c'est une étape qui est très importante dans la résolution. Donc, vous voyez ici, vous avez, sur la circonférence, vous avez les différentes disciplines de mathématiques. Donc, on a l'arithmétique, statistique, les mesures, la géométrie et les probabilités. Au centre, on a les différents éléments. Donc, on peut avoir des objets, des manipulations, des mots, des symboles, des expressions numériques, des figures, des diagrammes, des dessins, des grilles, des tableaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par changement de registre? Ce sont les flèches, les double, les flèches à deux pointes qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, par exemple, l'élève va avoir des objets ou des éléments de manipulation comme on utilise beaucoup en FBC. Et l'élève, il va transformer ça en mots. Je ne sais pas si vous utilisez ça. Moi, je l'utilise beaucoup. J'ai un de mes fils qui est en troisième secondaire et j'ai découpé des cartons pour faire des tuiles algébriques pour qu'il apprenne ses manipulations avec des expressions simplifiées, des expressions algébriques. C'était trop abstraits pour lui. On lui donne des espèces d'affaires avec des parenthèses, les X multipliées par des Y plus 2Z et tout. À un moment donné, ça ne finissait plus. Alors, on a défini ensemble, on a pris des cartons. Ce carton-là représente un X, ça c'est un Y. Puis, on a joué avec ça. Donc, on est parti de l'objet. On les a transformés en expressions numériques ou en symboles. Donc, on est parti de l'objet vers l'autre. Donc, ça, ce sont des changements de registres. Et ces changements de registres-là, ça se fait comment? Bien, ça se fait avec des stratégies. Moi, dans ce cas-ci, c'était des stratégies de tuer l'algébrique qui est une stratégie parmi d'autres pour amener les élèves à comprendre des expressions à l'algébrique. OK, on poursuit. Le critère 2.2. Là, vous allez dire, OK, mais là, si vous avez bien suivi, on est passé du 1.1 ou 1.2 au 2.2. Il y a un 2.1. Ce n'est pas une erreur du lanceur. Il y a vraiment un critère 2.1 qu'on va revenir. C'est juste que, perso, comme enseignant de mathématiques, je trouve que c'est plus simple de commencer avec le critère 2.2. Parce que le critère 2.2, il parle de la mise en œuvre convenable d'un raisonnement mathématique adapté à la situation. Et ça, pour moi, c'est important et c'est très intéressant parce que la mise en œuvre du raisonnement, c'est la structure, c'est la planification et c'est souvent cette partie-là qui est la plus difficile pour l'élève. Alors, lorsque l'élève, il reconnaît que dans une tâche, il va falloir que je fasse une extrapolation. Donc, j'aille chercher une valeur loin dans le temps. Donc, je vais devoir trouver une fonction et aller chercher sa valeur dans le temps. Donc, quand il reconnaît qu'il devra faire une extrapolation, à ce moment-là, les autres étapes vont suivre. Ils vont dire, bon, mais OK, j'ai besoin d'identifier mes variables, j'ai besoin de choisir ma fonction et j'ai besoin d'établir certaines déductions. Donc, le critère 2.2, je vous le dis, c'est le critère le plus important. C'est le nœud de la solution. Est-ce que l'élève a saisi le concept clé? On va donner, par exemple, souvent, c'est tout le temps un débat, ça. Les gens me disent, ah, mais Martin, dans cette tâche-là, l'élève, il faut qu'il détermine la portée d'un projectile. Donc, il bâtit son équation du second degré, ça va bien, mais il va identifier le sommet et il va aller chercher les coordonnées du sommet. Mais en faisant ça, il n'a pas saisi le concept clé parce que le concept clé, c'est l'écart entre les deux zéros. Ce n'est pas le sommet. On ne demande pas la hauteur maximale du projectile, on demande la portée. Alors, le concept clé, c'est l'écart entre les deux zéros. Après ça, les anciens ont dit, oui, mais tu sais, il a trouvé la bonne formule, il a fait des bons calculs, il n'a pas fait d'erreur. Oui, mais il ne cherchait pas la bonne affaire. Je m'en vais au garage pour faire un changement d'huile, j'arrive avec une facture de 3000$ parce qu'il m'a changé la transmission. Je fais, oh, t'as une minute, là. Je m'attendais à 60$ de changement d'huile et de vérification, puis je ne m'attendais pas à ça. Donc, ah, OK, je n'ai pas fait la bonne affaire. Je n'ai pas fait la bonne affaire. C'est qu'on n'aura pas tendance à payer quand on ne s'est pas entendus sur ce qui devait être fait. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir identifié correctement le concept clé de la tâche et de voir comment l'élève structure les étapes. Donc, le critère 2.2, c'est vraiment la mise en œuvre convenable du raisonnement. Donc, comment l'élève a structuré le nœud de ça? Puis, pour chacune des étapes, bien là, bien entendu, on va avoir le critère 2.1, qui est l'utilisation correcte des concepts et des processus. Donc, pour chacune des étapes, si je reprends la tâche de tantôt avec le tétraède, bien oui, l'élève est allé chercher le bon concept d'air. Il est allé identifier la base, la hauteur, puis il a bien fait ses différents éléments aux différentes étapes. Donc, le critère 2.1, c'est le critère qu'on connaît bien, nous, en mathématiques. Donc, le calcul, l'identification des variables, comment l'élève a placé cette information-là, puis comment il a utilisé correctement ses différentes formules. Ici, je vous en donne un exemple, là, où l'élève identifie le sommet, identifie un point, identifie que ça va se médaliser à l'aide d'une fonction polynomiale du second degré. Il substitue ses valeurs, il calcule, puis ainsi de suite. Ça, on est à l'aise avec ça, puis ça, les cahiers d'apprentissage en donnent beaucoup aux élèves. Donc, cette partie-là, on a moins de difficultés à l'évaluer. Mais par contre, il faut s'attendre que ces étapes-là sont sous-jacentes à une structure, et la structure, elle, elle est évaluée avec le critère 2.2. Le 2.3, mais là, on va y aller plus avec le global, donc la structuration globale. Des étapes. Donc, est-ce que les étapes sont présentées clairement? Est-ce qu'on a respecté les notations, les conventions mathématiques? Est-ce que la réponse est cohérente? Souvent, je fais des blagues avec mes enfants, puis je leur dis... Vous connaissez bien l'histoire du petit chaperon rouge. Mais tu sais, si je vous dis que... Tu te demandes à quelqu'un, puis quelle est l'histoire du petit chaperon rouge? C'est l'histoire d'une fille qui se promène, puis à un moment donné, il y a un bûcheron qui arrive, puis qui tue un loup. Puis il y a une grand-mère avec une tarte. « Oh, ok. S'il te plaît, structure-moi ça, là. Sujet, verbe, complément. Dans quel ordre on voit ça? » Donc, en mathématiques, tu me racontes une histoire. La production d'une solution, c'est une histoire qui se doit d'être fluide et élégante. On veut avoir quelque chose de bien, là. Donc, on veut être capable de comprendre. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, finalement, dans le programme de formation? On cherche à emmener de meilleures communications entre les gens. Cette personne-là va travailler dans une entreprise, va travailler dans une industrie, va travailler dans un bureau ou autre. Alors, on s'attend à ce que les communications soient claires. La mathématique est une belle discipline pour apprendre les communications claires à l'aide d'un autre langage qui est la langue française. Donc, les symboles, les graphiques, les formules. Donc, c'est intéressant de développer cette structuration adéquate-là. Le critère 2.3, ce n'est pas un critère extrêmement payant, mais il est quand même important de ramener l'élève sur la validation et surtout la fin. Donc, la réponse, est-ce qu'elle est cohérente avec le contexte éditiable? OK. Donc, ici, j'ai une troisième activité pour vous, qui est le problème des masques. Donc, c'est Maryse qui a une entreprise qui fabrique des masques. Et ces masques, donc, comme on peut voir ici, pour mieux gérer ses finances, Maryse a demandé à son conseiller de faire l'analyse des coûts de production mensuelle. Donc, voici une partie du compte rendu remis par le conseiller. Donc, en tenant compte de vos frais fixes et de vos frais variables, particulièrement liés à l'achat du matériel, voici certaines de mes conclusions. Donc, beaucoup de productions mensuelles sont à leur minimum lorsque… Martin. Oui. Je t'interromps, mais Martin Pierre a la main levée. Ah, ah, vas-y. Oui, bien, en fait, j'avais une question que j'ai posée dans le chat, mais dans l'exemple que tu as donné sur la personne qui aurait fait trouver le sommet à la place de déterminer les zéros, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'interpréter comme à l'intérieur du critère 1 de la grille d'évaluation? Bon, ici, tout dépendant de quelle orientation l'élève va prendre, si l'élève fait tout son calcul en fonction de la recherche du sommet et autres, moi, je vais avoir tendance à le pénaliser au niveau du critère 1.1. C'est qu'il ne manifeste pas une bonne compréhension du problème. Il ne cherche pas la bonne chose. Au niveau des savoirs, il reconnaît que la fonction polynomial du second degré est le meilleur outil pour aller chercher l'information. Il n'a pas tard. Parce qu'avec la fonction du second degré, tu peux aller chercher autant le sommet que l'écart entre les zéros. Mais si son fil conducteur, si le fil conducteur de l'élève est de tout le temps structurer ses étapes et de mobiliser ses savoirs mathématiques pour aller chercher le sommet de la parabole, mais à ce moment-là, l'élève ne démontre pas une bonne compréhension du problème qui était de déterminer la mesure. Donc, moi, je vais avoir tendance à pénaliser l'élève au niveau du critère 1.1. Ensuite de ça, il faut analyser le reste. Donc, si il part de la table de valeurs, il va chercher une bonne fonction et tout. Donc, au niveau des changements de registre, ça va. Au niveau du critère 1.2, ça va bien. Au niveau du critère 2.2, il structure bien les différentes étapes. Donc, il identifie ses variables, il cherche. Mais en bout de ligne, au critère 2.3, il revient en contexte. Il ne répond pas à la question. Il va être pénalisé au niveau d'une mauvaise compréhension du problème. Et il va être pénalisé au niveau de la cohérence avec le contexte. Donc, au niveau du critère 2.3. Mais il pourrait quand même s'en sortir avec la structure au niveau du calcul et du raisonnement qui est adéquat. Parfait, merci. Ok. Donc, ici, on a de l'information sur le nombre de masques produits et les coûts de production. On a des contraintes. On dit que les coûts de production mensuels sont à leur minimum lorsque vous n'avez produit aucun masque, bien entendu. Les coûts mensuels évoluent ensuite, tels que présentés dans le tableau suivant, jusqu'à l'atteinte de 25 900 pour votre capacité maximale de production. Donc, on est capable de produire au maximum 5000 masques pour des coûts de production qui atteignent 25 900. Donc, ce qu'on voit d'après le tableau, c'est que, voyez-vous, j'ai un ordinateur d'origine. Et ensuite de ça, bien plus le nombre de masses augmente, bien plus les coûts de production augmentent, ce qui est tout à fait normal. Mais il semble y avoir un moment où on atteint un maximum, selon l'énoncé. Déterminer le nombre de masques que Maryse et son équipe devraient produire et vendre chaque mois pour réaliser un profit. Donc là, on amène un autre concept qui est l'idée de profit. Ça, c'est un autre élément qu'on pourrait parler dans une autre rencontre qui est toutes les stratégies de lecture. Donc, toute la polysémie, d'aller jouer sur la connaissance, le vocabulaire et autres. Quand on arrive avec des mots comme « réaliser un profit » dans un guide de mathématiques où l'élève est habitué de trouver des zéros et des sommets avec un polynôme second degré, ça peut déstabiliser certains élèves. Donc, voyez-vous, ici, dans la démarche proposée, encore une fois, on va la regarder globalement. Donc, au niveau du critère 1.1, est-ce que l'élève cherche le nombre de masques pour réaliser un produit, donc que les ventes soient plus grandes que les coûts? Donc, si l'élève est à la recherche de ça, il manifeste bien une compréhension du problème. Donc, critère 1.1. Les ventes égales les coûts, donc on devra résoudre un système d'équation. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir les ventes qui vont suivre, qui vont suivre, je pense que c'est une fonction linéaire, et les coûts de production qui vont suivre une fonction exponentielle, une fonction polynomiale. Donc, il va y avoir un système à résoudre. Donc, est-ce que l'élève a utilisé des stratégies pour aller chercher la bonne fonction? Et est-ce que l'élève a été capable de prendre ces stratégies-là et de les mettre ensemble en vue de sélectionner son système d'équation? Au niveau du critère 2.2, donc c'est le nœud vraiment du problème. Donc, pour être capable de faire ça, pour aller chercher les éléments des coûts, est-ce que l'élève a utilisé les bonnes stratégies pour aller chercher la règle modélisant la valeur des coûts selon le nombre de masques? Donc, fonction polynomiale. Et est-ce que l'élève est allé chercher la bonne règle modélisant la valeur des ventes selon le nombre de masques qui est une fonction linéaire? Donc, ici, vous voyez, j'ai le corrigé au complet. Comme je vous le disais tantôt, vous allez avoir toutes ces informations-là, tous ces documents-là. Je ne veux pas regarder en détail, je veux juste regarder grosso modo avec vous les différents éléments. Donc, voyez-vous, au niveau de la représentation ici, on a une table de valeurs. Et voyez-vous, quand je vous parlais tantôt des stratégies, on les voit les stratégies apparaître. L'élève, il fait dans la marge, il marque plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Et au niveau des Y, bien, on a plus 10, plus 30, plus 50, plus 70. Oh, ce n'est pas constant. Donc, un élève qui démontre une bonne compréhension, il va aller chercher les doubles écarts. Il va dire, ah, bien, OK, je vais aller chercher un double écart, donc plus 20, plus 20, plus 20. Donc, je n'ai pas une fonction linéaire, je n'ai pas une fonction exponentielle, j'ai une fonction polynomiale du second degré. Donc, c'est comme ça que va se manifester la stratégie, donc le critère 1.2. Et là, l'élève peut faire une représentation graphique, donc on voit bien le nombre. Mais voyez ici, quand on a fait la solution, vous voyez comment les points autour de l'ordonnée à l'origine, vous avez l'ordonnée à l'origine qui est 0,900, et vous avez tous ces petits points-là. Donc, l'élève qui représente ces points-là, sans tenir compte du maximum qui est de 5 000, 25 900, il voit comme quasiment que c'est linéaire. Il se dit, OK, mais c'est une droite, ça. Donc, si l'élève passe de la table de valeurs au graphique, il ne manifeste pas une bonne compréhension des stratégies et du problème en tant que tel. Il doit vraiment aller plus loin. On ne peut pas dire, oui, mais il a fait son changement de registre. Oui, mais le changement de registre n'est pas adéquat. Pourquoi il n'est pas adéquat? Parce qu'il n'a pas utilisé de stratégie. S'il est juste passé de la table de valeurs au graphique, c'est simplement de la transposition. Mais quand on passe du graphique, de la table de valeurs au graphique, en procédant par une analyse des valeurs, à ce moment-là, on est dans une approche qui est beaucoup plus analytique, dans laquelle on a utilisé une stratégie. La stratégie, c'est les écarts, les doubles écarts. Et à ce moment-là, la transposition, elle est adéquate. Donc, voyez-vous, il y a tout le temps l'utilisation de stratégie, le choix des bons savoirs. Il y a tout le temps deux pendants au critère 2.2. Donc, même chose pour les ventes. Et là, l'élève a saisi le concept clé comment? Bien, en allant chercher le point de rencontre entre les ventes et les coûts de production. Donc, l'élève est à la recherche de la solution. Donc, on s'attend à ce que l'élève résout le système d'équation. Le système d'équation ici, c'est simplement que C de X est égal à V de X. Il résout en trouvant les zéros. Il discrimine certaines valeurs. Et il détermine l'intervalle dans lequel les valeurs sont les plus acceptables. Et en faisant son analyse au niveau de la représentation graphique, il trouve un intervalle. On s'attend à ce qui est que l'intervalle optimal soit entre 136 et 5000. Donc, il y a son intervalle qui est là. Donc, en considérant que la capacité de production est limitée, se limite à 5000 masques par mois. Donc, Maryse devrait produire et vendre entre 137 et 5000 masques par mois pour réaliser des profits. Donc, en dessous de 137 masques, elle est en perte. Et au-dessous, elle n'arrivera pas à produire ses masques. Donc, voyez-vous, c'est la structure à laquelle on s'attend. Donc, c'est un problème qui est très complexe. C'est un problème de niveau... Ça, c'est du 42-71. Donc, c'est le cours d'algèbre de quatrième secondaire de la séquence sciences naturelles. Et ici, pour la poursuite, ce que je vous ai fait, je vous l'ai résumé. Vous l'avez dans la présentation. Donc, je suis allé vraiment critère par critère. Donc, l'utilisation des stratégies, la représentation. Et là, on y va critère par critère. Donc, comment on sait que l'élève a atteint le critère 1.1? Bien, il saisit qu'on cherche à déterminer le nombre de masques qui devraient optimiser les ventes à chaque mois. Il tient compte que les masques se vendent à tel prix d'unité. Il tient compte des coûts de production. Il tient compte que les coûts mensuels sont de 25 900 à leur capacité maximale. Il tient compte du tableau. Donc, tous ces éléments-là, ce sont nos indices à nous pour dire, OK, il cherche la bonne affaire. Au niveau du critère 1.2, bien, l'élève, comment je sais qu'il a utilisé les bonnes stratégies? Il a produit une esquisse. Il indique les éléments pertinents. Il étudie les variations entre les écarts à partir de la table de valeur. Il associe les éléments constituants à la règle algébrique qui est, dans un premier temps, une fonction du second degré, dans un deuxième temps, une fonction linéaire. Et il transpose les informations du contexte vers le système à étudier. C'est comme ça que je veux voir que l'élève a atteint le critère 1.2. Ce sont les manifestations observables. Martin, je t'interromps. Martin Pierre a fait un commentaire dans le clavardage. Je vais te laisser lire parce que je pense que je ne mettrais pas les virgules à la bonne place. Puis le seul que s'achatouille le fait d'associer directement le minimum au sommet lorsque le domaine de la fonction polynomial du second degré n'est pas l'ensemble. Oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'ici, c'est qu'il faut faire attention à deux choses. Ici, dans le contexte, on le nomme. Dans le contexte, on dit que le minimum, si je remonte en haut dans les diapos, si on le prend ici, vos coûts de production mensuelle sont à leur minimum lorsque vous ne produisez aucun masque. Donc, le 900 est associé à 0. Donc, dans ce cas-ci, oui. Mais tu as tout à fait raison. Dans un autre contexte ou sans contexte, on ne peut pas dire, on ne pourrait pas dire que c'est le minimum de la fonction polynomial du second degré parce que c'est un ordonnée à l'origine, clairement pas. Ça pourrait très bien monter ou descendre en passant par 0.9. 0.9 serait un ordonnée à l'origine, ce ne serait pas nécessairement un minimum. Donc, ordonnée à l'origine ne signifie pas minimum d'une fonction valeur absolue. Ici, c'est le contexte qui associe le minimum à l'ordonnée à l'origine. Mais c'est un contexte qui est bien entendu. Non, en fait, ici, je voulais vraiment dire par rapport au minimum et le sommet et pas l'ordonnée à l'origine et le sommet. Parce que pour que le minimum soit le sommet, il faut que la fonction soit définie sur l'ensemble des nombres réels. Je ne vois pas la subtilité, Martin-Pierre. Bien, admettons qu'on aurait une situation où c'est que le sommet ne serait pas dans le domaine de définition de la fonction. Il serait dans le premier cadran. Ah, OK, 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 je comprends ce que tu veux dire. Oui, OK. Bien, est-ce qu'on peut, avec certitude, utiliser cette information-là pour déterminer que le 0900 est bel et bien le 900 avec certitude? C'est comme, il faut prendre pour acquis que le sommet se trouve dans le domaine de définition pour faire ce raisonnement-là, il me semble. Bien, vu comme ça, comme le domaine de définition est entre 0 et l'infini, si on peut dire, bien oui, effectivement, il pourrait y avoir une ambiguïté. Il pourrait y avoir une ambiguïté. On pourrait peut-être ajouter à ce moment-là, pour être certain, pour être certain que l'élève utilise bien comme fonction minimale, on pourrait ajouter l'information dans l'encadré en pointillé, de dire que les coûts de production mensuel sont à leur minimum, mais on pourrait aussi ajouter que, comment je pourrais dire, on pourrait ajouter que les coûts de production suivent une fonction polynomiale. À ce moment-là, le minimum est le minimum de la fonction. Et oui, on pourrait ajouter de l'information. Si, effectivement, c'est ambigu, tu vois-tu, c'est le type de question qu'on peut démystifier avec l'élève lorsqu'on est en classe, justement. On peut jouer avec ça. Le fait de passer une entrevue, le fait de questionner l'élève, ça, c'est une belle question que moi, je poserais à l'élève. Est-ce que le minimum qui est là est un minimum atteint dans l'intervalle ou c'est le minimum de la fonction? Donc, c'est très intéressant. Mais en examen, on va essayer d'éviter d'avoir cette ambiguïté-là, par contre. OK. On était rendu ici, donc, au niveau de la rétroaction. Donc, au niveau de la rétroaction, lorsque j'ai une tâche complexe et que j'ai un corrigé et que j'administre cette tâche-là auprès des élèves, auprès des élèves, j'essaie de me faire un petit guide, un guide pédagogique pour moi. C'est-à-dire que le critère 1.1, dans ce cas-ci, je m'attends à ce que l'élève saisisse et tienne compte 2. Donc, j'ai des questions guides. Qu'est-ce que je cherche? Que signifie le mot profit? Quelles sont les variables, les mesures, les mises en relation dans cette tâche? Donc, quels sont les éléments que tu vas mettre en relation? Et là, je me donne des petits conseils à moi que je vais pouvoir travailler avec l'élève. Donc, si l'élève a de la difficulté à identifier ce qu'il cherche, je vais travailler au niveau des stratégies de lecture. Si l'élève a de la difficulté avec le vocabulaire, donc je vais l'emmener à repérer l'information, identifier les mots qui demandent à être clarifiés et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant avec, moi, ce que j'aime avec ces grilles-là, c'est que ça me permet d'avoir des guides, des questions guides pour questionner l'élève au fur et à mesure qu'il progresse dans ses productions. Donc, par exemple, au niveau du critère 1.2, je m'attends à ce que l'élève mobilise des stratégies. Comment? Bien, en produisant une esquisse, en indiquant sur son graphique les éléments pertinents, en étudiant les variations dans la table de valeurs. Donc, ce sont tous des éléments stratégiques auxquels je m'attends. Donc, je vais avoir des questions guides qui sont, quelles stratégies as-tu utilisé pour te représenter la situation? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment tu mets en évidence les stratégies pertinentes utilisées? Donc, comment je questionne l'élève pour l'emmener à verbaliser sur les stratégies qu'il va utiliser? Et si l'élève tombe à plat, je dis, bien, l'élève, je ne sais pas comment m'y prendre. À ce moment-là, j'ai une colonne conseil au niveau des rétroactions, donc, pour pouvoir aider l'élève. En fait, moi, je trouve que c'est une des parties qui nous manque beaucoup dans les guides d'apprentissage. C'est que souvent, à l'éducation des adultes, contrairement au secteur jeune, c'est qu'au secteur jeune, on va avoir des manuels qui sont cartonnés, sont rigides. Et lorsqu'on achète une collection, ça vient souvent avec un cartable qui est le guide de l'enseignant, dans lequel je retrouve plein de stratégies didactiques de comment aider l'élève, donc, des stratégies d'enseignement et des stratégies didactiques pour aider mes élèves. Au secteur adulte, on n'a pas ça. Au secteur adulte, on n'a que du matériel souple, des petits cahiers qui ne sont pas rigides et qui sont des cahiers d'exercice, somme toute. Ça fait que c'est plus difficile pour nous. Je trouve que la barre est plus relevée à l'éducation des adultes. On a moins de matériel didactique qu'au secteur jeune. Mais bon. Encore une fois, je ne veux pas que vous ayez l'impression que vous devez tout réinventer. Comme je vous disais tantôt, moi, je pense que lorsque j'ai trois, quatre tâches supplémentaires, ça me permet de bien accompagner l'élève. Donc, le guide d'apprentissage fait bien sa job. Je n'ai pas de problème avec ça. De l'autre côté, si j'ai trois, quatre tâches complexes de plus, bien, ça me permet de cibler les questions et d'identifier des conseils et suggestions de rétroaction. Mais bien entendu, je ne ferais pas ça pour dix tâches complexes dans tous les cours qu'on a. Ça ne finirait pas. Puis encore une fois, comme vous travaillez beaucoup dans un réseau qui est clos, puis le réseau du carcéral, bien, je ne sais pas si vous avez encore les tables de réseautage comme il y avait auparavant ou si vous avez des conseils. Oui, il y a dit oui, 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 Martin, il y a encore ça. Donc, sur les tables de réseautage ou à travers les conseillers pédagogiques, des fois, ça peut être intéressant de dire, bien, voici, moi, je travaille à Drummond, je travaille avec mes élèves, je prends ces trois tâches-là dans le cours d'algèbre. J'ai fait quelques questions au guide, quelques conseils lorsque l'élève rencontre des difficultés. Je vous les partage. Puis après ça, un autre peut dire, bien, voici, moi, j'en ai fait en géométrie, puis ainsi de suite. Puis en équipe, on finit par avoir un petit guide, là, vraiment de questions, conseils à donner aux élèves. Parce que sinon, ça serait trop. Parce qu'en fait, un coup qu'on l'a fait une, deux ou trois fois, on finit par avoir une banque de questions au guide qu'on applique au fur et à mesure. Puis dans l'habitude, on peut le donner aux élèves. Donc, même chose avec le critère 2.2. Donc, je définis, je m'attends à quoi, c'est quoi mes questions au guide, qu'est-ce que je cherche graphiquement, l'égibriquement, ça correspond à quoi. Fait que j'ai mes questions et j'ai mes conseils. Donc, c'est une méthode de rétroaction qui est très intéressante parce que malheureusement, la rétroaction, on n'en fait pas suffisamment. Souvent, on va y aller vraiment cas par cas à cause des questions auxquelles je dois répondre. Donc, l'élève a un cahier, je réponds aux problèmes de l'élève lorsqu'il les rencontre dans le cahier. Donc, on est davantage axé sur un dépannage qui est en lien avec les concepts et les processus qui sont nouvellement appris. Mais encore une fois, au niveau de la structure et du questionnement à travers la production d'une tâche complexe, la production d'une solution, c'est autre chose. Donc, c'est important de développer cette habitude-là. Donc, au niveau du critère 2.1, c'est tout le temps le critère qui est plus facile pour nous, bien entendu. Donc, c'est là qu'on va reconnaître les erreurs de calcul et autres ou le mauvais emploi de certains concepts. Je vais aller rapidement sur le référentiel en mathématiques parce qu'il est accessible, il est en ligne, le référentiel mathématiques, il est là depuis 2019. C'est un très beau référentiel qui donne des éléments très importants. Je vais passer rapidement cette tirée du diapo-là parce que j'aimerais vous laisser au moins un 10, un 10, un 5 à 10 minutes de questions. Et au-delà des questions sur la présentation, peut-être des sujets que vous aimeriez recevoir davantage qui me permettraient de pouvoir peut-être planifier avec l'île d'autres rencontres ou d'autres outils selon vos besoins. Le référentiel de mathématiques est sorti en 2019. Comme je vous ai dit tantôt, 2017, 2018 et 2019 sont des années charnières. Dans le milieu de la recherche en éducation, il y a beaucoup de résultats de recherche qui sont sortis pendant ces trois années-là. Ce qui est tout à fait logique parce que le renouveau pédagogique commence en 2001 aux primaires et on est en 15 ans, 17, 18 ans plus tard, on veut savoir un peu où est-ce qu'on en est avec l'implantation du renouveau. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont commencé dans les années 2010, donc dix ans plus tard, donc quand le renouveau est arrivé au secteur des jeunes, on arrive en 2006, 2007, 2008, donc jusqu'à 2010, on commençait à avoir assez de données pour faire des études intéressantes. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les fameuses approches efficaces. Comme je vous ai dit tantôt, il y en a une dizaine d'approches efficaces. Si vous voulez, on pourrait s'en reparler une prochaine fois, mais grosso modo, je pourrais vous dire la résolution de problèmes, emmener les élèves à résoudre des problèmes dans une approche qu'on appelle CRA, donc qui sont concrets, représentationnels, abstraites. L'entrevue, le questionnement, les différentes stratégies de représentation, donc la métaconnition, on a une dizaine de sujets qui ont été développés, qui ont été étudiés et qui donnent des résultats efficaces. Donc, on a comparé des approches traditionnelles avec des enseignements plus dans une approche, comme je disais, CRA, la fameuse CRA qui est vraiment de plus en plus populaire. Et étrangement, la CRA est très populaire, elle est très, très riche, mais elle est de moins en moins utilisée, ce qui est tout à fait logique, parce que la CRA, c'est concret, représentationnel, abstrait. Donc, concret, on s'attend à ce que l'élève manipule des objets. Mais l'élève manipule beaucoup d'objets au primaire. Après ça, quand on arrive au secondaire, on passe de moins en moins de temps. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation très forte entre le temps consacré en classe à la manipulation d'objets et la réussite des tâches complexes qui sont abstraites. Et on voit que moins il y a du temps en classe de passer sur la manipulation d'objets, bien, plus faible est la réussite en abstrait. Ce qui est tout à fait logique, parce que plus on va avancer en savoir, bien, plus le niveau d'abstraction est grand et le temps de classe consacré à la manipulation des objets est faible. Donc, c'est quand même pas une surprise, mais la CRA, elle, elle amène vraiment les enseignants à dire « essayez de prévoir des moments pour faire des expériences en mathématiques et des expériences, bien entendu, liées au cours actuel. » Voyez-vous, dans la formation que j'offre le 27 janvier prochain. Jeudi le 27, au matin, on offre une formation nationale math sur ce concept-là et j'ai deux belles expériences que j'ai faites avec des élèves. Je les ai refaits récemment avec quelques-uns de mes enfants et je leur ai demandé, bien, OK, de résoudre telle chose. Par exemple, de mesurer la hauteur d'un arbre à partir d'une croix de bûcheron. Dire, bon, bien, OK, allez mesurer la hauteur de l'arbre avec une croix de bûcheron. Et très intéressant, je vous dis, c'est quoi une croix de bûcheron? J'ai jamais vu ça. Comment ça marche? Puis là, les questions commencent. Puis après ça, tu envoies les élèves réalisés. Puis là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Martin, ce va-et-vient-là, ça leur a pris cinq heures, travail et tout, ça bouffe du temps. » Mais d'autres, dont Marc-André Blié, qui est un fin pédagogue de la région de Drummondville, ils vous diraient « Mes élèves passent beaucoup de temps à jouer à ça, mais ils passent beaucoup moins de temps dans leur cahier, par contre, parce qu'ils ont saisi les concepts. » Ça fait qu'un coup qu'ils ont saisi, qu'avec une croix de bûcheron, ils sont capables de mesurer différents objets. Toute la section sur les triangles semblables, la trigonométrie avance rapidement. D'autres défis qu'on peut donner aux élèves, c'est-à-dire « Bon, ok, vous êtes trois, vous êtes deux d'un côté de la rue et un élève de l'autre côté de la rue. » Donc, comment vous pouvez vous y prendre pour mesurer la largeur d'une rue, d'une route ou d'une ruelle, mais en ne mesurant pas directement ? Cette largeur-là. Donc, comment on peut s'y prendre ? Donc, ça amène les élèves à expérimenter puis à jouer avec ces choses-là. Donc, la CRA, elle est vraiment… Ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Les résultats sont vraiment différents. Quand on regarde des classes où on travaille la CRA et des classes où on travaille davantage l'abstrait, on voit notamment pour les classes en difficulté, les résultats sont vraiment notoires. Ça ne se compare pas. On a eu la même chose, vous vous rappelez, dans les années, peut-être avant 2010, avec l'approche qu'on appelait… Avec l'approche par stratégie. Donc, l'enseignement stratégique où on emmenait vraiment une stratégie, on la développe, on l'explicite et on modélise à ce moment-là. L'apprentissage autour de cette stratégie-là, ça marche bien aussi. Donc, il y a des approches qui sont efficaces depuis plusieurs années. Et dans les années 2017, 2018 et 2019, les résultats de recherche sont sortis, dont le référentiel en mathématiques. Où le premier fondement, c'est de donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la compréhension des concepts et des processus. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est très complexe. Quand on demande à un élève qui sort du primaire « qu'est-ce qu'un pourcentage? », on a remarqué que 80 % des élèves nous font un calcul. On dit « OK, montre-moi pas comment on calcule le pourcentage. Dis-moi qu'est-ce qu'un pourcentage? » Et on remarquait que les élèves avaient fait beaucoup de difficultés à exprimer le concept, mais qui ont plus de facilité à effectuer les calculs. Et ça, on le retrouve partout. Qu'est-ce qu'un taux de variation? À l'inverse de calculer un taux de variation, vous allez avoir un 80 % de réussite. Mais qu'est-ce qu'un taux de variation? Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'on est dans l'abstrait, on est dans un concept mathématique. Donc, d'emmener l'élève, de questionner afin de donner du sens, c'est le premier fondement du référentiel. Le deuxième fondement, c'est de recourir à la résolution de problèmes le plus souvent possible. Donc, comme je vous disais tantôt, la résolution de problèmes, elle peut être faite dans une approche CRA. Elle peut être faite aussi dans une approche abstraite de la résolution de problèmes, papier-crayon, comme on connaît. La conception, la compréhension, donc on va se pencher davantage sur le quoi, le pourquoi du concept, le lien entre les concepts. Et bien entendu, le lien entre les éléments du concept. Si je prends par exemple la fameuse proportionnalité, très important d'identifier le produit des extrêmes avec le produit des moyens, mais en identifiant aussi les unités. En souvent, l'élève va mettre les chiffres, il obtient une valeur, par exemple, on va dire, OK, mais ça te donnait quoi? Alors, il ne sait plus, il fait des pourcentages. Oui, mais qu'est-ce que tu as comparé? Qu'est-ce que tu as mis en relation? Bien, j'ai mis des calories avec des grammes. OK. Quelle information il te manquait? Des grammes ou des calories? OK, les calories. Donc, ta réponse, c'est des calories. Donc, de faire le lien entre les différents éléments du même concept, c'est hyper important. La flexibilité. La flexibilité, ce qu'on entend par flexibilité, c'est de trouver plusieurs façons d'effectuer une tâche. Un peu ce qu'on parlait tantôt au niveau de l'ouverture. Donc, on va donner une tâche à un élève et là, on va jouer avec la flexibilité en disant, est-ce que tu serais capable de résoudre le problème d'une autre façon? Donc, tu peux le faire avec une table de valeur, tu peux le faire avec un graphique, avec une règle algébrique. L'élève fait la solution avec une table de valeur. On lui dit, OK, pourrais-tu pas le faire graphiquement maintenant? Il fait graphiquement. Pourrais-tu pas le faire avec une règle algébrique, avec un calcul? Donc, tu as tout le temps poussé la même tâche, mais la poussé dans différents recoins. Au niveau de la fluidité, à ce moment-là, on va travailler davantage sur la reconnaissance des différentes étapes de solution, comme on disait tantôt avec la méthode des cartons ou autres. Donc, on va aller un peu plus loin. Donc, pour travailler... OK, ouais, c'est ça. Là, je vais m'attaquer dans d'autres choses. Donc, si je vais un peu plus loin, j'essaie de passer là parce qu'il me reste peu de temps. OK. Donc, ça, c'était toute la partie cinquième secondaire où je voulais parler un peu des différents apprentissages. Donc, au niveau des concepts, par exemple, au niveau de l'optimisation linéaire. Donc, de jouer avec le concept de droite baladeuse. Donc, de jouer un peu avec des logiciels, comme avec GeoGebra, puis de faire passer une droite baladeuse. Donc, la fonction optimale qui sert de droite baladeuse. Bref, je voulais un peu attaquer les différents éléments du référentiel avec des problèmes de la cinquième secondaire. Parce qu'on voulait aussi parler de la cinquième secondaire. Mais disons qu'en deux heures, on avait mis beaucoup de contenu. On était très optimistes pour pouvoir atteindre différents objets. Mais en tout cas, bref, je vous dirais, vous allez avoir la présentation d'aujourd'hui, les diapos. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez regarder les différents éléments. Il y a beaucoup de tâches, comme je vous ai dit, ça, les tâches, vous allez les avoir, qui permet de regarder. Donc, voyez-vous, au niveau de la fluidité, on travaille beaucoup avec l'approche par carton, qui est une approche qui est maintenant bien reconnue dans le milieu. Donc, on prend les étapes, on les découpe. Donc, tout ce matériel-là, vous allez l'avoir via la plateforme que Lynn vous a parlé tantôt. Donc, je vais tout partager ces informations-là. Ah, c'était bon, c'était bon. C'est ça. Fait que toute la flexibilité, la fluidité, la théorie des graphes au niveau de l'approche par nombre chromatique et tout. Donc, voyez-vous, c'en était un bel exemple de flexibilité ici où on a un problème, où on a un problème de théorie des graphes et on amène l'élève à dire, bon, bien, OK, résous-moi ce problème-là à l'aide des nombres chromatiques. Résous-moi ce problème-là par une représentation graphique. Résous-moi ce problème-là, donc, avec une approche par tâtonnement. Donc, on peut passer par les nombres chromatiques, par tâtonnement, par représentation de graphes à l'aide de sommets et d'arêtes. Donc, il y a différents... C'est qu'aussitôt que l'élève propose une solution, on lui en demande un autre et ainsi de suite, ce qui permet de développer la flexibilité. Et ça aide l'élève, lorsqu'il arrive la salle d'examen, lorsqu'il arrive l'examen final, d'avoir plus d'outils, de pouvoir passer par différents chemins pour résoudre un problème. Fait que l'élève qui se sent un peu pris, qui se sent un peu au dépourvu, qui fait, ah, je ne suis pas capable de le résoudre, bien, il a développé la flexibilité, ce qui fait en sorte qu'il dit, OK, je ne suis pas capable comme ça, mais c'est un autre chemin. Mais ce réflexe-là, il n'arrive pas spontanément. Il faut le développer. Alors, je vais terminer sur ça. Je voulais qu'on se garde un petit peu de temps pour échanger sur la présentation. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez une meilleure idée de ce qu'on entend par tâche complexe, critères d'évaluation, la rétroaction? Et est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder éventuellement? Dans une autre rencontre. Les vœux, puis eux, on est en début d'année, donc si vous avez des vœux pour l'année 2022, en plus, on a la coordonnatrice avec nous, donc c'est le temps de faire nos vœux. À vous la parole. Moi, dans le fond, ça va quand même bien, la résolution de problèmes avec mes collègues à Coandeville. Ça fait que moi, ça m'a juste inspirée. Il y a des petites choses que je vais aller prendre pour greffer à notre démarche qu'on a déjà. Puis d'être capable de quantifier les tâches complexes. Ça, pour vrai, je pense qu'on va s'y mettre dans le sens que nous, ce qu'on fait, l'habitude, on prend celle qu'il y a dans le cahier, on en ajoute d'autres. Puis je pourrais, si on a deux petites minutes, vous montrer ce qu'on fait comme résolution de problèmes. Mais là, ça va juste me permettre de les donner au meilleur moment. Parce que j'avais dit, oui, on s'en rend compte, on le dit, celle-là est plus difficile que l'autre. Mais là, en les quantifiant, on va peut-être les ajouter dans notre séquence un petit peu plus formellement. Fait que moi, pour vrai, cette idée-là, je la retiens. Puis les petits cartons aussi, ça va compléter notre démarche de l'éducation. Oui, les petits cartons, tu vas voir. Puis une autre chose, si tu me permets, au niveau des cartons, il y a beaucoup d'enseignants qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, en haut de la tâche, ils mettent un petit encadré puis ils vont mettre les concepts clés du cours. C'est comme, par exemple, en géométrie, ils vont mettre un petit carré puis ils vont écrire triangle semblable. Il y a un autre petit carré, trigonométrie, triangle rectangle. Trigonométrie, triangle quelconque, formule de Héron. Et là, ils disent à l'élève, coche-moi, quel savoir tu utiliserais dans cette tâche-là? Fait que, tu sais, ça amène l'élève à focuser, de dire, OK, c'est vrai, c'est ça, les quatre savoirs, les quatre catégories de savoirs qu'on a vues dans le cours. Fait que, tu sais, ça permet de le calmer puis de dire, tu dois jouer avec ces choses-là. Fait que quand l'élève coche relation métrique dans le triangle rectangle, il dit, OK, je m'attends à ce que les savoirs que tu vas utiliser sont en lien avec ça. Donc, est-ce que tu m'as parlé des cathètes, tu m'as parlé des côtés opposés, tu m'as parlé des potées nues, tu m'as parlé de ces éléments-là. Donc, c'est hyper important. Mais tu mentionnes un point que j'aime beaucoup, Caroline, qui est le point de la planification. C'est que nous, aux adultes, on ne fait pas de la planification de cours comme au secteur jeune. Mais rien ne s'empêche de faire de la planification de l'évaluation en aide à l'apprentissage. Je dis, OK, comme tu dis, j'ai de la résolution pas même, j'ai quelques tâches. Je prends ces tâches-là et je les planifie. Je les planifie après le chapitre 2, le chapitre 4, le chapitre 8. Donc, je planifie dans le temps une séquence de tâches complexes. Ça, on peut le faire aux adultes. Je voulais aborder dans le même sens, moi aussi, de faire des petits cartons. Parce que moi, c'est comme que je n'avais jamais pensé à ça. J'y allais avec... Moi, j'ai un esprit un petit peu trop cartésien, moins artistique. Puis j'y allais, bon, je les faisais mettre sur un genre de... Par colonne, les étapes d'un bord, les calculs de l'autre. Puis là, j'essayais de faire des liens, qu'est-ce qui va avec quoi. Mais il y en a qui sont effectivement plus tactiles. Puis le fait de jouer avec des cartons, ça va aider certains élèves à pouvoir mieux voir. OK, moi, je peux vraiment ordonner ce que je veux puis ça va être plus facile pour eux autres. Parce que merci pour l'idée. Ah, bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Serge. C'est ces moments-là qui sont intéressants, justement, où on peut partager. Puis un peu comme Caroline disait, elle a des tâches complexes déjà à partager. Donc, c'est le fun. On est un petit réseau, mais rien ne nous empêche d'être efficace. Bien, moi, si vous avez encore une ou deux minutes, je pourrais vous montrer ce qu'on utilise puis ce que je trouve quand même efficace chez nous. Bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de voir avec mon partage d'écran si c'est efficace, là. Dans le fond, nous, ça fait longtemps qu'on aborde les stratégies tout court, là. Il y a un des cours de VR que c'est des stratégies générales. Puis dans ce cours de VR-là, qu'importe si l'élève est en maths ou non, on leur fait déjà cette petite intro-là avec le document que vous avez devant nous. Fait que moi, ça faisait longtemps que je trouvais qu'on ne leur disait pas sur quoi qu'il allait être évalué. Fait que je les ai sortis, moi, dans ce document-là. Je leur dis, là, en mathématiques, vous allez être évalués là-dessus. Puis le petit corot, ça leur traduit dans leurs mots ce que ça veut dire. Fait que nous, on passe par là. Puis après ça, la roulette que vous avez là, ils l'ont dans leur agenda. Puis nous, on tape, les enseignants de mathématiques, on tape sur leur tête par rapport à ça énormément, dans le sens qu'aussitôt que tu viens me poser une question sur une résolution de problème, moi, je te mets la roulette, puis tu es rendu où, là? Parce que si tu n'as pas lu ton problème deux fois, tu ne t'es pas posé les questions de la section départ, ça se peut que je ne t'aide pas tout de suite. Je veux que tu commences avec les stratégies qu'on connaît, puis on leur montre aussi comment le faire. Dans le sens que là, on le faisait en individualisé, mais quand on va revoir nos élèves un jour, on veut faire des petits groupes de résolution de problème. Puis ce qu'on vise faire, c'est faire avec eux une tâche qui sort d'un livre de CEC qui est de niveau secondaire 1, le faire avec tout le monde pour s'arrêter sur chacune des étapes. Fait qu'en prenant une tâche de secondaire 1, bien, qu'est-ce qu'on fait dans la compréhension? Bien, c'est ça qu'on va faire. On va le faire sur notre tâche. Après ça, planification, réalisation. Puis ce que j'aime de comment on fonctionne, c'est que pour chacun des sigles, tu sais, tantôt, Martin, ce que tu disais, c'est que dépendamment de ce que je suis en train de faire, bien, je vais utiliser Pythagore, je vais utiliser, qu'importe, mes outils de géométrie. Bien, nous, ce qu'on fait, c'est que pour chacun des sigles, toi, tu es en 41-51, qu'est-ce que tu vas utiliser comme stratégie dans chacun de nos cadrans? Fait que ça, ça devient leur espèce de trousse de stratégie pour le sigle correspondant. Fait qu'on répète beaucoup moins les questions d'accompagnement parce qu'ils les ont comme cristallisés dans un document. Fait qu'en tout cas, nous, ça fonctionne très bien. Puis selon les sigles, on a d'autres outils qu'on met à côté. Mais la résolution de problème, depuis qu'on l'a cristallisé, parce qu'on la faisait un peu informellement, mais depuis qu'on l'a cristallisé, je trouve qu'on répète moins puis que les élèves sont beaucoup plus autonomes qu'ils l'étaient avant. Bien, c'est très intéressant. Puis j'aime beaucoup l'idée d'un cours d'entrée en formation où quand tu vas être en mathématiques, bien, tu vas toujours travailler sur le même référentiel, mais qui va se complexifier d'année en année. C'est très intéressant parce qu'en fait, les compétences disciplinaires en secondaire 3, 4 et 5 sont les mêmes. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'on dit dans ce document-là, dans le sens qu'on le montre en secondaire 1 et 2 en disant que ce n'est pas les mêmes critères pour toi, mais commence tout de suite à résoudre des problèmes parce que ça va t'aider dans tout ton cheminement. Très intéressant. Merci beaucoup pour le partage, Caroline. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Ce document-là, tu l'as mis partagé où? Je l'ai travaillé. Il existe un peu partout, mais je peux te l'envoyer spécifiquement. Puis si tu travailles avec Smart Notebook, on a aussi le notebook de notre enseignement. OK. Ça fait que je vais t'envoyer, je vais te l'envoyer, Serge. Est-ce qu'il y avait... C'est le EVR 5003, ça, Caroline, non? Oui, c'est l'atelier 7 du EVR 5003. Est-ce qu'il avait été mis sur le team? Il est supposé. Oui, c'est ça. Je vais juste m'assurer, mais je l'avais vu sur le team. Allez, faire un petit tour! Je suis dedans, là. J'ai mis des infos d'aujourd'hui. J'en profite pour dire, Lynn, que le 5003, s'il y a des profs qui veulent l'appliquer, j'aimerais ça leur parler, dans le sens que ça vient avec une espèce d'encadrement de l'élève plus que juste faire le cahier. Étant donné que c'est un cours de stratégie, il faut que l'élève le pratique et il faut que l'enseignant sache vraiment ce que l'élève est en train de faire pour pouvoir le réutiliser dans toutes les matières. Ça fait que ça vient avec un petit speech de comment l'utiliser. OK. Tu n'avais pas présenté le 5003 à table de réseautage. Tu avais fait le 5001, mais le 5003 n'avait pas été présenté. En février, en organisant ça. D'accord. Puis je vais inclure mon collègue Benjamin parce qu'il commence à travailler beaucoup avec moi. Je pense que ça lui ferait un beau défi. Parfait. Je recommunique avec toi, ma chère. Super. Merci. Excusez. Après ça, vous avez compris le message. Si vous voulez l'avoir, vous devez communiquer avec Caroline. Excusez. Merci, Martin. Ça me fait plaisir. Je suis content. J'ai bien aimé vos commentaires. Je réitère encore une fois en disant que si vous avez des besoins particuliers, des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Lynn. On est en contact direct à tous les jours. Donc, si jamais vous avez des questions ou des interrogations, une fois des petites recherches, dites, telle chose, est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait ça? Bien, je peux vous mettre en contact ou vous partager des infos, du matériel ou des idées qui ont été expérimentées par d'autres. Oui, merci beaucoup. Justement, par rapport à ça, tantôt, tu avais parlé avec les méta-recherches, les 10 meilleures méthodes. Oui, tu aimerais savoir ça, Serge? Ce serait gentil. Oui, je vais te les envoyer parce que ça a été publié sur le ministère de l'Éducation en Ontario, en langue française. Et ce qui est très intéressant, c'est que le rapport final, il est donné une forme de fiche. Donc, c'est une page, c'est une fiche par page. Ça fait que tu as une méthode efficace, une fiche. Une méthode efficace, une fiche. Oui, oui, ça vaut la peine de se les imprimer puis de les garder proches. C'est très bien expliqué, très bien synthétisé. Puis si tu veux de l'information supplémentaire, tu peux aller sur le site voir beaucoup d'autres choses parce qu'en Ontario, en Alberta, au Manitoba, Nouveau-Brunswick, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans ces provinces-là avec qui je suis en contact. C'est très intéressant parce que l'approche de conseillers pédagogiques dans ces provinces-là n'est pas la même ici. Elle n'est pas du tout, du tout, du tout la même. Là-bas, les conseillers pédagogiques travaillent vraiment à accompagner jusque dans la classe, les enseignants. Donc, c'est comme du team teaching. Donc, c'est très intéressant. Ça donne des résultats directs. Ça donne des résultats de recherche et des observations directes, ce qui est très, très, très favorable. Nous, quand on n'est pas dans les mêmes syndicats et tout, c'est pas pareil au Québec. Mais dans ces provinces-là, c'est différent, très intéressant. Donc, je vais faire parvenir l'information à l'Intento. Puis je vais aussi, dans mon courriel, je vais lui mettre le lien pour aller sur le site. Tu vois, il y a une quinzaine de monographies. C'est bien fait. C'est tout imagé. C'est des petits documents qui font deux, trois pages. Ils sont vraiment donnés sous la forme d'images avec des couleurs. Puis c'est vraiment clair. Tu vois, la question, les résultats de recherche, les conclusions, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Merci. D'autres questions, commentaires? Non, ça va? Bien, bel avant-midi. Merci beaucoup, Martin. Merci à tous de votre présence. C'était très, très, très intéressant pour ma part parce que les mathématiques, c'est très loin de moi. Merci beaucoup, c'était riche. Donc, on a des commentaires. Bon, bonne fin de semaine. Excellent. Excellent. Bon week-end à tous. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501